6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Nina Bebsa, bonjour. Bonjour. On revient avec vous ce matin sur le trafic d'organes pratiqué sur des Palestiniens par l'antité sioniste. Un trafic révélé suite à des rapports de professionnels de la santé à Rasa après un examen de certaines dépouilles rendues aux familles par Israël. C'est l'ONG Euromètre qui donne l'alerte. Elle révèle qu'au moins 145 corps de Palestiniens avaient été conservés dans des morgues, 255 autres dans un cimetière avec des numéros secrets près de la frontière jordanienne, tandis que 75 autres, qu'on soupçonne d'avoir été pris à Rasa, n'ont pas été ou n'ont pas pu être identifiés. Selon cette ONG, les forces israéliennes ont emporté de nombreuses dépouilles volées dans plusieurs hôpitaux, dont celui d'Eshifa, où les médecins ont affirmé qu'Israël a exhumé des cadavres d'une force commune creusée dans la cour de l'hôpital. Israël a bien sûr nié l'effet, rien de surprenant. L'entité sioniste ne va pas reconnaître un trafic qu'elle pratique en réalité depuis bien longtemps. En 2015, dans une lettre écrite au secrétaire général de l'ONU par l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour, cette lettre révélait que les corps de palestiniens tués par les forces israéliennes sont rendus avec les cornets et d'autres organes manquants. La même année, le chirurgien israélien Mayer Awais a déclaré que des organes prélevés sur des palestiniens décédés entre 1996 et 2002 avaient été transplantés chez des patients israéliens. Autre aveu, celui du directeur de la Banque israélienne de la Pau, qui a déclaré, tout fier de lui, que la réserve de Pau humaine, dont on devine l'origine, atteignait 17 mètres carrés, un chiffre énorme comparé à la population d'Israël. En 2009, et au terme d'une longue enquête aux États-Unis, le FBI arrête une bande spécialisée dans le trafic d'organes, une bande composée de rabbins, de politiciens, de diplomates et d'hommes d'affaires qui ont avoué avoir assuré un trafic d'organes prélevé sur des Palestiniens. Il a fallu dix ans d'investigation des côtés d'infiltration FBI pour aboutir à cette arrestation. L'un des rabbins incriminés, le rabbin Lévi Israël Rosenberg, accusé de trafic d'organes, a également forcé ou réussi à convaincre des donneurs de lui vendre pour dix mille dollars des reins qu'il revendait sept fois plus cher. Ayant avoué les faits, ce rabbin a été condamné à une caution et à cinq ans de prison, une peine qui n'a jamais terminée. Il a été libéré au bout de vingt mois, rapatrié en Israël, où il court des jours tranquilles. Il s'est converti en homme d'affaires et il finance généreusement l'effort de guerre de Netanyahou en versant une pension aux familles des réservistes engagées sur le front de Reza. Il se fait des tremblements dans le dos et le jour où il y aura une sorte de procès de Nuremberg des crimes et criminels sionistes, le monde découvrira l'ampleur de ces horreurs à la cobisse sur le peuple palestinien. Merci Linda Bubsa.